J'ai pas mal été occupé ces derniers temps, on va voir si je suis encore fait. 1, 2, 1, 2, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 14h08 UTC et aujourd'hui c'est la deuxième partie concernant le masse et centrage. C'est parti. Comme toujours en début de vidéo, quelques recommandations à avoir visionné pour être au top aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du masse et centrage. Et comme son nom l'indique, dans le masse et centrage, il y a masse et centrage. C'est donc naturellement qu'on commence avec la masse. En aéronautique, si tu veux évoluer en sécurité, il faut effectivement respecter certaines masses. Aujourd'hui on va parler de deux masses principales qui sont la masse maxi au décollage et la masse maxi à l'atterrissage. Même si en général en aviation légère, la masse maxi au décollage et celle à l'atterrissage ne sont pas vraiment différentes, du coup on tient plus compte de la masse maxi autorisée au décollage. Mais c'est tout de même important de savoir que les deux existent. Alors pourquoi respecter ces masses ? Et bien tout simplement parce que si on charge trop notre aéronef au décollage, et bien il ne va pas pouvoir décoller dans des conditions standards, voire il va carrément rester collé au plancher des vaches, ce qui peut être extrêmement dangereux. Et pour l'atterrissage, et bien quant à lui, il faut savoir qu'au moment où tu atterrisses, c'est de fortes contraintes pour ton aéronef et notamment pour ton train d'atterrissage. Donc si tu es trop chargé à l'atterrissage, tu risques de dégrader la structure de ton train d'atterrissage. Donc on débute tout de suite pour savoir comment est-ce qu'on calcule ces masses au décollage et à l'atterrissage. Alors comment vérifie-t-on si on respecte la masse maxi au décollage ? Et bien la première chose, c'est de connaître cette masse maximum autorisée. Et pour ça, il faut consulter les documents de ton aéronef. Prenons un exemple, supposons que notre avion ne puisse pas excéder une masse de 700 kg au décollage. Dans mon calcul, la première chose dont je dois tenir compte, c'est la masse à vide de mon aéronef. Cette information, je vais pouvoir la retrouver dans les documents de mon avion. Pour notre exemple, disons que notre aéronef à vide fait 300 kg. Petite information, dans ces 300 kg, on tient compte du carburant inexploitable, puisque la plupart des aéronefs ont une petite partie du carburant dans les réservoirs qui est inutilisable, qui reste donc en permanence dans l'avion. Et cette masse de 300 kg, elle tient compte également de tous les fluides et liquides nécessaires au fonctionnement du moteur, comme par exemple le liquide d'orfroidissement ou l'huile moteur. Le deuxième élément qu'on va rajouter, c'est le carburant. En effet, le carburant est une part très importante de ton calcul de masse au décollage. Donc il faudra bien tenir compte du litrage de carburant que tu souhaites avoir au décollage. Tu as 70 litres à l'intérieur de tes réservoirs, tu décides de rajouter 30 litres, eh bien il faut bien partir sur 100 litres de carburant. Petit rappel aussi, attention, tous les carburants n'ont pas la même masse par litre. Pour ça, je t'invite à regarder ma capsule concernant les différents carburants. Dans notre exemple, disons que nous avons 100 litres, et que nous avons un carburant qui est de 0,72 kg par litre. On obtient donc 72 kg de carburant. J'additionne ces 72 kg à ma masse à vide qui est de 300. On obtient donc 372. Autre élément important à prendre en compte, eh bien c'est les passagers et ton équipage. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Tu additionnes la masse de l'ensemble de ton équipage et de l'ensemble de tes passagers. Tu les fais passer sur la balance et tu additionnes leur masse. Disons ici que nous avons deux pilotes de 80 kg et deux passagers de 64 kg. On obtient donc une masse de 288 kg pour nos passagers et nos pilotes. J'additionne ces 288 à mes 372 kg. On obtient 660 kg. Dernier point à prendre en compte dans ton calcul de masse au décollage, eh bien ce sont les bagages. Supposons ici que chaque passager ait 25 kg de bagages. Je fais 25 fois 4, ce qui me fait 100. Je rajoute ces 100 à ces 660 kg et j'obtiens donc 760 kg. Dans notre exemple, on constate donc que si je pars en l'état, je dépasse de 60 kg ma masse maximum au décollage. Dans ce cas de figure, je ne peux donc pas décoller sans faire quelques aménagements. De temps en temps, tu vas faire ton calcul et tu vas te rendre compte que tu dépasses la masse autorisée. Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Je vais te les citer de la plus courante, on va dire, à la plus complexe. La première, c'est tout simplement de prévoir d'emporter un peu moins de carburant. Bien évidemment, il faut que tu en aies suffisamment pour faire ta navigation ou tout simplement, tu peux prévoir de faire un ou deux stops pour avitailler en cours de route. La deuxième solution, ce sera tout simplement de limiter le volume de bagages. Pour ça, il faudra bien que tu dises à tes passagers qu'il y a une contrainte en termes de masse au niveau des bagages. La troisième solution, si tu as une navigation qui est relativement courte, tu peux faire deux allers-retours, un avec les passagers et un avec les bagages par exemple, où tu répartis tes trajets comme tu le souhaites. Et enfin, la quatrième, ça peut être d'alléger la structure de ton aéronef en retirant par exemple des instruments qui ne sont pas indispensables. Alors inutile de te dire qu'en aéroclub, ce ne sera pas réalisable, mais il faut savoir que ça existe. Pour des missions par exemple de travail aérien, on peut être amené à retirer des sièges ou des instruments qui ne sont pas indispensables afin de pouvoir intégrer à bord des outils scientifiques pour mener à bien l'opération. Mais encore une fois, dans le niveau aéroclub, ce n'est pas quelque chose que tu seras amené à faire. Dans notre cas de figure, on peut tout à fait imaginer que nous aurions demandé à nos passagers de réduire le volume de leur bagage. On pourrait ainsi passer de 100 kg à 50 kg. Et après un nouveau calcul de notre bilan carburant, il s'avère que 70 litres seraient suffisants au lieu de 100 litres, ce qui nous permettrait de charger pour 50 kg de carburant au lieu de 72 kg. Ainsi, si l'on refait notre calcul de masse au décollage, on se rend compte que cette fois, notre aéronef est en dessous de la masse maxi au décollage. Nous pouvons donc décoller en l'état. Pour la masse maximale à l'atterrissage, c'est exactement la même chose. Supposons que mon aéronef est autorisé pour une masse maxi à l'atterrissage de 660 kg. Je reprends ma masse à vide, 300 kg, qui elle n'aura pas changé. En revanche, il faut que je mette à jour mon calcul de carburant. En effet, puisqu'à moins d'être en planeur, j'aurai consommé du carburant. Supposons ici que je me pose avec 30 litres, ce qui nous amène à 21 kg de carburant. Je peux aussi reprendre en l'état la masse de mon équipage et de mes passagers, parce qu'à moins d'avoir effectué un vol pour lâcher les parachutistes, normalement, je vais retrouver tous mes passagers et mon équipage à bord. Et enfin, je peux également reprendre en l'état mes 50 kg de bagages, puisque si j'ai bien fermé la soute, je les avais au décollage, et j'aurai ces 50 kg à l'atterrissage. En refaisant mon calcul, je m'aperçois que mon aéronef respecte sa masse maximale à l'atterrissage. Même si, encore une fois, sur de l'aviation légère, on tient assez peu compte de la masse maxi à l'atterrissage, ou en tout cas, elle diffère assez peu de la masse maxi au décollage. Enfin, pour terminer avec les masses, il faudra que tu veilles à respecter ce que j'appelle les masses de chargement ou les masses secondaires. En effet, certaines parties de l'avion, comme des plages arrière ou des soute à bagages, sont faites pour accueillir une certaine masse. Et ça, c'est bien important de veiller à ne pas les dépasser, pour deux raisons. La première, c'est que la soute à bagages a été étudiée pour 30 kg et pas pour 60 kg. Et la deuxième, c'est que si tu surcharges une partie de ton aéronef, comme une soute à bagages, on l'a vu dans ma première partie de vidéo, ça peut avoir un impact sur ton centrage. C'est l'occasion pour moi de faire la transition et de passer à la deuxième partie de vidéo, le centrage. Petit rappel sur le centrage. Le centrage, c'est l'art de charger ton avion, afin de maintenir une bonne stabilité longitudinale, mais également une bonne manœuvrabilité. Centrer ton avion trop vers l'avant ou trop vers l'arrière va rendre difficile ton vol, voire très dangereux. Donc, regardons ensemble comment est-ce qu'on calcule son centrage. Allez, pour débuter avec le centrage, on va à nouveau parler de masse. En effet, la première chose à faire pour calculer ton centrage, ce sera de compléter le tableau que je t'affiche, que tu trouveras dans les documents de ton aéronef. Ce tableau, il n'y a rien de compliqué, mais pour bien le comprendre, il vaut mieux avoir visionné ma vidéo première partie sur le masse et centrage. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Ma première colonne, c'est ni plus ni moins ce qu'on a évoqué en début de vidéo, ce sont mes masses. Alors là, elles sont un peu mieux réparties, on va dire, un peu plus détaillées que ce qu'on a fait en début de vidéo, mais c'est tout à fait la même chose. On retrouve la masse à vide de mon avion, mon équipage. Alors, quand tu vas parler d'équipage en général sur les petits avions, ce sont les places à l'avant, les passagers qui, eux, sont les places à l'arrière. Et plutôt que de faire un calcul global de la masse de l'essence, on va le répartir entre le réservoir de gauche et le réservoir de droite. Et enfin, on va retrouver nos bagages. On arrive bien sur les 688 kg de masse qu'on trouvait tout à l'heure en début de vidéo. Ensuite, on a notre bras de levier qui s'exprimera en mètres ou en pourcentage de mâques. Je t'ai mis les valeurs en noir puisque ce n'est pas des valeurs que tu vas calculer par toi-même, ce sont des valeurs qui te seront données par le constructeur. Et enfin, à partir de là, sur la troisième colonne, on est en mesure de calculer notre moment. Puisqu'on l'a vu dans ma première vidéo concernant le masse et centrage, le moment, c'est la masse fois le bras de levier. Je reporte donc mon calcul sur toutes mes lignes. Je suis donc en mesure de faire mes totaux. Donc je retrouve bien mes 688 de masse globale. J'ai un moment global si j'additionne tous mes moments de 412.72. Et je suis en mesure de trouver mon bras de levier en faisant 412.72 divisé par 688. J'obtiens donc mon bras de levier global. Une fois que tu as complété ton tableau, on va pouvoir passer au schéma de centrage. Alors ce schéma, il sera donné par le constructeur et tu le trouveras dans les documents de ton aéronef. Donc comment comprendre ce schéma ? La première chose, on le voit sur la gauche, nous avons notre échelle de masse. En bas et en haut, nous avons notre échelle de bras de levier. Soit en pourcentage de mâques, soit en mètres. A l'intérieur du schéma, nous avons une enveloppe qui est définie par des lignes noires épaisse. Je te le répète, ce ne sera pas à toi de dessiner ces lignes. Ça te sera donné par le constructeur. Enfin, pour bien comprendre le schéma, il faut avoir en tête que la gauche du schéma représente l'avant de l'avion. Et la droite du schéma, l'arrière de l'avion. Donc tous les schémas de centrage ne sont pas identiques. Tu verras que ça peut dépendre en fonction des aéronefs. Mais globalement, si tu as compris le système, tu arriveras à t'adapter. Dans notre cas de figure, pourquoi il y a ce décroché vers l'avant de l'avion et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un carré ? Et bien tout simplement, on l'a vu en début de vidéo, à l'atterrissage, il y a des contraintes. Et notamment sur le train d'atterrissage. Et aujourd'hui, beaucoup d'aéronefs sont équipés de trains dits tricycles. Donc avec une roulette de nez à l'avant et un train principal avec deux roues sous les ailes. Et lors de l'atterrissage, la roulette de nez va encaisser un choc important. Et elle sera seule à encaisser ce choc par rapport au train principal qui, lui, a une meilleure répartition des masses. Donc c'est facile de comprendre que pour limiter le choc encaissé par la roulette de nez et pour ne pas la dégrader, et bien au plus, tu vas charger ton avion vers l'avant. Au moins, tu seras autorisé à mettre une masse importante afin d'avoir pas un impact trop violent sur ta roulette de nez et pouvoir éviter de la dégrader. Donc une fois qu'on a compris ce schéma, on va reporter tout simplement les totaux de notre tableau. Donc là, je vais reporter ma masse, 688, et mon bras de levier, 0,59. A partir de ces deux valeurs, je vais obtenir un point. Donc là, grâce à ce point, qu'est-ce que je constate ? La première chose, c'est que je respecte l'enveloppe donnée par le constructeur au niveau du centrage, mais que je suis quand même relativement haut d'un point de vue de la masse, et que j'ai un centrage plutôt à tendance arrière. Bien évidemment, si mon point sortait de quelque côté que ce soit de mon enveloppe, et bien ça voudrait dire que je ne pourrais pas décoller en l'état. Voilà. Ce qui sera intéressant de faire, c'est de reporter un nouveau point, mais cette fois avec nos valeurs à l'atterrissage, c'est-à-dire avec un peu moins de carburant. Donc pour ça, je vais recompléter mon tableau de masse et centrage, mais cette fois avec mes nouvelles valeurs de carburant à l'atterrissage. Donc je le positionne, 659. Je positionne également mon nouveau bras de levier, 0,45. Et donc je sais que mon avion va progressivement évoluer du premier point qu'on a placé vers le deuxième point au moment de l'atterrissage, ce qui me permet de vérifier que durant tout mon vol, je vais rester dans l'enveloppe de centrage autorisée. Et là, on peut constater aussi qu'à l'atterrissage, forcément, vu que j'ai consommé du carburant, la masse de mon aéronef sera moins importante, mais que mon centrage va lui avoir tendance à revenir sur un centrage un peu plus central, voire un peu plus vers l'avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc en conclusion, je tenais à te préciser, même si ça paraît évident, qu'il faut bien respecter la documentation de ton aéronef, et ce n'est pas parce que tu évolues sur des DR400 habituellement, que tous les DR400 vont avoir les mêmes masses et le même centrage autorisé. Donc pour évoluer en sécurité, c'est important de bien respecter les données de l'aéronef que tu vas piloter. Dans ma prochaine vidéo, on verra quelque chose de complémentaire au masse et centrage. On verra comment calculer sa distance de décollage, en fonction des conditions atmosphériques, mais également en fonction de sa masse au décollage. C'est quelque chose d'important que tu feras en parallèle de ton masse et centrage, puisque ça te permettra de vérifier que tu as assez de pistes devant toi pour décoller en toute sécurité. D'ici là, je te dis porte-toi bien et à très bientôt !